OK, aujourd'hui on va faire de quoi un peu spécial. On va faire un blind test, un test à l'aveuglette. On va faire Gibson vs Epiphone avec les employés de Denimusique. Salut Gab. Salut. On fait un blind test aujourd'hui. OK. Tu vas enlever tes lunettes pis tu vas mettre ça. Faut que je mette ça? Bon, c'est bon. Tiens, prends ça. Non, fais pas ça. C'est pas très mal. OK. Donc pour ceux qui le savent pas, Epiphone cette année ont essentiellement changé leur line-up au complet. Quand on est allé au NAMM cette année, on était vraiment impressionné par les nouveaux modèles. Si vous allez sur le site internet, vous allez voir les nouvelles séries Inspired by Gibson et essentiellement, il essaie de reproduire pas mal exactement à tous les détails près la copie parfaite de la Gibson, mais en gardant ça vraiment moins cher. Et je sais qu'on est pas les premiers à faire ce genre de test-là sur internet, mais la semaine passée, on a reçu une grosse batch de nouvelles Epiphone et on était encore plus impressionnés. Ils sont vraiment très riottes pour le prix. Et là, on se demandait si on était capables de vraiment voir la différence sans les regarder. Donc on va leur donner deux guitares essentiellement pareilles. Une Les Paul Standard 50's, une par Epiphone à 850$ et une par Gibson à 3300$. Et on va voir s'ils sont capables de faire la différence avec les yeux bandés. J'ai bien hâte de voir. Et pour que ce soit encore plus tough, j'ai demandé à notre luthier André Bernier d'acheter les deux guitares pareilles pour qu'il y ait encore moins de différence. Je sais, c'est un peu chier, là. J'avoue. Est-ce que tu vas être capable de voir la différence sans rien regarder? Euh... J'imagine que oui, mais je sais pas. On dirait une brassière pour... Hey, ils ont bien confos, ça. Ouh! Bon, je vois que là. Tu vois rien? Non. Tu vois pas combien de doigts que je te montre, là? Non, je vois que 4. Parfait. Si je te dis combien de doigts que j'ai... Je sais que t'en as 10 au total, là. Non, non, mais que je suis en train de te montrer, là, présentement. T'es-tu prêt? Oui, je suis prêt. T'es-tu stressé? J'ai même un pic. Oh, yeah! Après, je reste longtemps comme ça, je m'endormirai. Je le sais tout de suite, ça, c'est une Gibson. T'es seul? Non. OK. Fait que... T'as juste pas le droit de toucher à la tête. Je te le mets dans les mains, tu joues, et tu fais ton guess. C'est bon? C'est bon. Je te le mets dans les mains. C'est bon. OK. Voilà. Attention. Voilà, monsieur. Et d'après toi... D'après moi? Est-ce que c'est une Gibson ou une épicone que t'as dans les mains? C'est stressant, ça. Si je dis pas le bon, c'est pas le fun, hein? T'es un expert. Ça fait des années que tu travailles dans un magasin de musique, tu devrais le savoir. Ça fait trop bien. Ça fait trop bien. Je serais porté à 10, c'était une Gibson, puis comment... OK. OK. Guitar 1. Si t'avais à deviner, Dreadless, c'est laquelle que tu vas essayer? Je te dirais épiphones. T'es sûr? Je pense que oui. T'as le droit de changer ton épicone une fois que t'as essayé l'autre. C'est bon. D'après moi, c'est une épiphones. T'es sûr? J'suis pas sûr, mais... Euh... Je dirais l'épiphones. OK, Lou. C'est bon. Pour l'instant, t'as dit que ça là, c'est une Gibson? J'ai l'impression que ça... T'es sûr? Non, j'vais... Rasseille? Rasseille. C'est une épiphones. C'est une épiphones? C'est ça ton choix, pour l'instant? C'est une épiphones? Ouais. OK, bouge pas. J'te mets l'autre dans les mains, c'est pas bien long. Bien lent, ça. J'espère que j'me trompe pas, là. On va avoir l'air fous devant tout le monde. OK, guitare numéro 2. Es-tu stressé? Non. Non, OK. J'suis stressé de l'échapper, en fait. OK. Voilà, monsieur. OK. La première fois que j'joue à l'envers, les yeux fermés en plus. C'est cool. Selon ton choix, celle-là devrait être la Gibson, selon ton choix. Fait que celle-là devrait être la Gibson. Fait que c'est peut-être l'épiphones aussi. Ouh, c'est peut-être la Gibson. Tape-toi à décider. Vas-y. Essaye là. Après toi? Ouais, c'est quand même buzzé. Euh... Les deux sont proches, hein? Hey, boy! OK, on s'entend que les deux sont semblables. Hey, c'est très proche. Ouais, je m'attendais à une plus grosse différence. Est-ce que c'est encore ton choix? Fait que, est-ce que tu restes avec ton premier choix? Ou est-ce que tu veux changer ton choix? Lequel est lequel? Non, je vais regarder mon premier choix. Ça, c'est la Gibson, je pense. T'as dit que l'autre, c'était l'iPhone. Donc, celle-là devrait être la Gibson. Est-ce que c'est encore ça ton choix? Euh... Ouais, je pense que je maintiens mon choix. Est-ce que tu gardes ton choix? Est-ce que tu gardes ton choix? C'est parce que... Ou je suis pas certain c'est à cause du poids. Mais... Si, c'est une White Relief. Ouais, je te dirais... Ouais, je pense que ça, c'est la Gibson. C'est... Non, ça, c'est l'iPhone. T'es sûr? Gibson. T'as une Gibson dans les mains? Pas mal sûr. OK, enlève ton bordeaux. Pstis, ça enlève pas, non? Avoue que c'est hot. OK, non, c'est vraiment mêlant. OK, enlève ton bordeaux. Félicitations. Yeah! Ouais! Mais c'est pas loin, c'est pas loin. C'est pas loin. C'est pas loin. Non, c'est ça. Yeah! Le nec est pareil. T'sais, c'est... c'est plate à dire, là. Mais... Tu m'avais eu. Bravo, il te fond. Euh, mais c'est à cause du pic. Ah! T'as-tu un truc qui donne un indice, moi? L'odeur. L'odeur? Ouais. Ça sent... des Gibson, ça sent différent. Ça se ressemble beaucoup, effectivement. J'ai été surpris quand tu me l'as donné, celle-là, à quel point... Là, ça m'a mis le doute. J'ai hésité, c'est le fait que je sais que son Weight Rave, c'est cette guitare-là, pis je veux dire qu'elle est plus légère qu'un petit peu. Ils ont aussi fait du Weight Rave dans les fonds, pis c'est le même, j'ai fait mon choix. Ok. Parce qu'honnêtement, je pense que... Juste au nouveau sustain qui tombe, ben pas branché, t'as toujours, là, mais... Ils ont le même scale, ils ont le même radius, ils ont, t'sais, ils ont les mêmes clés. Ben là, vous avez pas le droit de toucher aux clés, mais t'sais... Reste que les deux sonnent incroyablement bien. Fait que là, la question se pose... Faut-tu encore acheter une Gibson? Ben, c'est sûr qu'on les a pas branchées. On les a pas branchées. C'est l'autre point. Mais reste que... La différence, c'est pas majeur, pis on parle d'une guitare de 850$ pour l'Epifone, pis 3300$ pour la Gibson. 3-4. C'est ça. Mais ceci dit, bon, il y a encore des différences, mais la différence est... Réminente. Voulez-vous qu'on en fasse d'autres tests de même? T'sais, peut-être... T'sais, une Fender mexicaine versus une Fender US. On pourrait peut-être faire des affaires de même. Juste voir... Puis aussi, tu vas savoir quel employé garder, pis quel employé... Il y a deux postes disponibles. Il y a deux postes disponibles, présentement. Mais ceci dit, si vous avez des questions, laissez ça dans les commentaires. Si vous voulez nous suivre, Instagram, Youtube, Facebook. Fait qu'on va se dire la semaine prochaine, pis on va avoir... La semaine prochaine, on va filmer des vidéos fun, hein? Ouais, on a une surprise qui s'en vient, avec des gens extérieurs à nous, qu'on va vous tous annoncer ça en même temps. Je pense que ça va être une belle collaboration qu'on va avoir. Viens donc. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Folluez-vous. Likez. Yeah. Sous-titrage ST' 501